Vous avez très nombreux branchés devant vos petits écrans pour vous informer à travers Canal Congo Télévisions. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé ce mercredi 18 septembre 2024 à Goma, au Nord Kivu, cessé après l'étape de Kinshasa, accompagné d'une délégation et de Bintou Keïta, chef de la MONUSCOS et haut fonctionnaire de l'ONU, a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, Général-Major Peter Sirimouami, Jean-Pierre Lacroix, se propose également de discuter avec les responsables de la SAM, d'IRC et du mécanisme conjoint de vérification. Le 18 septembre 2024, le port international de Matadi s'est transformé en un carréfour d'espoir et d'innovation avec le lancement de la deuxième session de la 8e édition de l'Expo béton. Cet événement initiative du sénateur et entrepreneur Jean-Bamanissa Saïdi a rassemblé des acteurs économiques nationaux et internationaux autour d'un thème crucial des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. La ville de Matadi s'est mobilisée autour de cet événement pour un avenir meilleur. Alors, reportage, Gézal Eto'o. L'avion transportant la première ministre, Julie Soumenoua Toulouka, atterrit à Matadi sous une fine pluie, un phénomène naturel qui, loin d'atténuer l'enthousiasme, a renforcé l'ambiance solennelle de l'événement. Cueillie par le gouverneur de province Grasse-Bilolo et un comité d'accueil chaleureux, elle a été honorée par une cérémonie traditionnelle avec des chefs coutumiers exprimant la richesse culturelle de la province. Le cortège de la première ministre, longeant les rues des Matadi, a traversé des foules enthousiastes des Matadiens, brandissant Calico et FUJI, a exprimé leur joie et leur soutien. Ce moment d'émotion a illustré l'importance de l'événement pour la population locale qui voit, en l'expo Bétan, une opportunité de développement et de prospérité. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la province a exprimé l'enthousiasme et les attentes de sa région envers l'exposition. Il a souligné que l'expo Bétan est bien plus qu'un simple événement économique, mais un véritable catalyseur pour l'innovation et le développement durable. Judith Soumenua, pour sa part, a fait écho à cette vision, rappelant que le thème de l'expo Bétan s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028, exécuté sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekis. Elle a affirmé l'importance d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. La collaboration. La collaboration entre Expo Bétan RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central CCI-KC en sigle, et dont je salue le Président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général, et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central, sécurisées, modernes, durables et résilientes. D'ailleurs, comme l'a assez bien dit le Président de la République, c'est parce qu'ayant été attentif aux recommandations des déductions passées de l'Expo Bétan, qu'il a eu l'ingénieuse idée de créer un ministère dédié à la politique de la ville. Le corridor évoqué dans les thèmes de l'Expo Bétan 2024 se réfère à un axe de développement stratégique reliant Kinshasa et ses environs, facilitant les échanges économiques et la mobilité. L'idée est de transformer cette zone en un espace dynamique où l'innovation et le développement durable sont au cœur des préoccupations. Cela implique la construction d'infrastructures respectueuses de l'environnement et la promotion des pratiques durables dans les secteurs de la construction. À l'issue de ces assises, l'autorité a préféré une mise en œuvre efficace des recommandations et solutions proposées qui conduiront à ne point douter la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais et, in fine, à la construction d'une économie diversifiée et plus compétitive. Après la cérémonie d'ouverture, Judith Soumenoua a visité les stands d'exposition où les entreprises et les entrepreneurs ont présenté leur réalisation et l'innovation. Ces rencontres sont essentiellement pour encourager la collaboration entre les secteurs publics et privés et pour inspirer de nouvelles initiatives qui répondent aux défis de développement de la RDC. L'Expo Béton 2024 à Matadi n'est pas seulement un événement économique, c'est un symbole d'espoir et de détermination pour un avenir durable. Alors que la ville s'étourne vers l'avenir, cet événement rappelle l'importance d'unir les forces pour construire Congo Meilleur où chaque citoyen peut participer à la vision des développements. Et avant son départ pour Matadi, la chef du gouvernement, Judith Soumenoua, a échangé avec les représentantes de l'espace Grande-Orientale, venue lui exprimer la gratitude de toute la jeunesse de cette partie du pays pour son implication personnelle dans l'organisation de la réussite de cette cérémonie commémorative du Genocoste, le 2 août dernier à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Encore une fois de plus, Chisale Toko signe ce reportage. En séjour à Kinshasa, cette délégation des Congolais de la Tchopo, de l'Itourie, du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, est venue exprimer à la chef de l'exécutif central la gratitude de toute la jeunesse de cette partie du pays pour son implication personnelle dans l'organisation et la réussite de la cérémonie commémorative du Genocoste, le 2 août dernier à Kisangani, dans la province de la Tchopo. En effet, la première ministre, accompagnée d'une forte délégation gouvernementale, y avait effectué personnellement le déplacement afin de participer aux activités commémoratives du génocide congolais pour des raisons économiques. Au cours de la rencontre de ces jours, un diplôme d'honneur et de considération a été réuni à la patronne de l'exécutif, une façon de reconnaître son dévouement et sa détermination à trouver des solutions aux problèmes de la population qu'elle sert. Pour sa part, la première ministre a salué ce geste et a exhorté la population de la Grande-Orientale à cultiver la paix et à ne pas rejoindre les groupes armés pour des raisons égoïstes et antipatriotiques. Le programme d'action du gouvernement, PAG, prévoit un certain nombre d'actions irrelatives, plus particulièrement en son pilier 2 parmi ces actions. Il y a la consolidation des mécanismes de justice transitionnelles, notamment les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces crimes, la mémoire, la réconciliation et la réparation. Le gouvernement de la République prend toutes les mesures urgentes nécessaires pour éviter la grève des chauffeurs des véhicules poids lourds qui opèrent sur la nationale numéro 1. A cet effet, le Premier ministre a reçu mardi soir à la primature une délégation de l'intersyndical des transporteurs routiers et celle de la Fédération des entreprises du Congo FEC pour une séance de travail à laquelle ont pris part le vice-premier ministre des Transports et son collègue de l'économie. Nous sommes venus au secteur privé intersyndical rencontrer la première ministre au sujet des engagements que la commission tripartite avait pris il y a déjà plus d'une année et qui connaissait les difficultés pour sa mise en œuvre. Et à la suite de cette non-mise en œuvre rapide des dispositions prévues par cette convention tripartite, il y a eu des problèmes avec nos amis de l'intersyndicale, par nos amis de l'intersyndicale, leurs membres. Nous sommes venus échanger avec la première ministre au sujet de toutes ces dispositions et on a trouvé des solutions à court terme et à long terme pour résoudre les problèmes qui nous concernent, qui sont liés notamment au transport des marchandises à différents endroits de la République démocratique du commun. Pour notre part, on est rassuré, mais je vais peut-être passer la parole. Moi, je suis vice-président national de l'AFEC, j'ai conduit la délégation, mais il y a une autre coopération qui est concernée et nos partenaires de l'intersyndicales, c'est eux qui doivent dire s'ils sont satisfaits ou non. Mais pour ma part, je salue la qualité des échanges, la qualité du dialogue que nous avons eu avec la première ministre et c'est un membre du gouvernement présent, notamment le vice-premier ministre chargé du transport et le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale. Donc, nous sommes satisfaits des échanges que nous avons eus et des mesures, les premières mesures qui ont été prises à la suite de nos revendications. Et puis, sous le haut patronage du chef de l'État, le ministère de l'Environnement et Développement Durable a lancé mardi à Poulman Hôtel, le programme autofinance de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques en RDC. Et c'est le ministre d'État, ministre de Budget, Aimé Bogisangara, qui a présidé la dite cérémonie en remplacement de la ministre d'État, Ève Bazaïba, en mission de travail en dehors du pays. Reportage. La République démocratique du Congo vient de lancer officiellement ce mardi 17 septembre 2024 à Kinshasa, le programme de gestion des déchets électriques, électroniques et pneumatiques. Un programme autofinancé assuré par la collecte anticipée d'une éco-contribution ou éco-participation auprès des exportateurs. Un mode de financement qui repose sur trois principes, entre autres, le principe de pollueur-payeur, de la responsabilité élargie et de la solidarité. Présenté par le ministre d'État, ministre du Budget, représentant sa collègue de l'environnement et développement durable, hôte de ce programme écologique autofinancé, Aimé Bogis affirme que ce programme qui constitue une nécessité environnementale et économique permet à la RDC de récupérer ces éco-rédévances qui sont perçues par les fournisseurs lors de la vente aux importateurs de 356 produits et équipements électroniques de lutter contre la pollution et d'assainir l'environnement du consommateur congolais. Nous assistons à une augmentation constante des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. La prolifération des déchets entassée sur des décharges à ciel ouvert menace la santé publique et l'environnement, alors même que le recyclage pourrait générer d'importantes ressources financières ainsi que de nombreux emplois liés à la filière de recyclage, tout en préservant l'environnement. Fin des citations. C'est ici le lieu de remercier la firme Intertech, groupe et son partenaire, la Société écologique et développement durable, avec lesquelles le ministère de l'Environnement et Développement Durable a chéminé, pas à pas, bravant toutes sortes de difficultés, jusqu'à l'avenir à cet état crucial. Ce programme du ministère de l'Environnement et de Développement Durable piloté par le Fonds d'intervention pour l'environnement est un enjeu majeur et couvre une période de trois mois de sensibilisation aux exportateurs. La RDC dispose maintenant d'un programme de gestion des déchets des équipements électroniques et pneumatiques élaborés conformément aux dispositions de la Convention des Bâles des 1989. Ce programme a pour but de réguler les mouvements transfrontaliers entre pays de produits potentiellement dangereux pour la santé des populations et l'environnement lorsqu'ils sont en fin de vie. Le récyclage des déchets représente aujourd'hui une source importante de financement de l'emploi en RDC. La mise en place d'un programme de gestion des déchets est plus que nécessaire pour répondre à ces enjeux environnementaux, sanitaires et économiques. Toutes mes excuses pour ce lapsus linguaïs s'agit plutôt là d'un programme autofinancé et non autofinancé comme je viens de le dire tout à l'heure. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a eu un entretien avec le président de la Cour constitutionnelle, une rencontre qui présage des réformes dans l'appareil judiciaire congolaise. Constant Moutamba a aussi parlé de la prétendue guéguerre entre son ministère et le Conseil supérieur de la magistrature, une façon de mettre fin aux rumeurs et rassure l'opinion sur la franchise de la collaboration. Suivez-le. Le Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. souci afin de faire un rapport détaillé à son excellence, monsieur le président de la République et à son excellence, madame la première ministre. Les États généraux de la justice congolais seront organisés fin octobre. Et d'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet de la Cour constitutionnelle, parquet de la Cour constitutionnelle, conseil d'État, parquet de conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celles-ci puissent travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyée à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au conseil de la magistrature dans le cadre du cadre de concertation qui existe entre le conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice qui représente en fait le gouvernement de la République. Ago, ma honore qui vous, les agents de l'Observatoire, volcanique de Goma, OVG, sont en grève. Ils réclament neuf mois d'arrivée de salaire impé par les autorités congolaises, suivant à ce sujet le chef de département de sismologie Tchisa Delphine. Le volcan Nirangongo, l'un des plus dangereux au monde, n'est actuellement plus surveillé. En effet, les agents de l'Observatoire volcanique de Goma sont en grève. Ils réclament neuf mois d'arrivée des salaires. Nous revendiquons neuf mois impayés des primes spécifiques. Ils nous avaient été accordés par les chefs de l'État après l'éruption de 2021. Les télémésures ne peuvent pas s'effectuer aussi parce que nous avons fermé aussi tous les laboratoires, y compris les laboratoires de sismologie. La surveillance des volcans est tout simplement arrêtée. Un lot de 400 bancs avec pépitres a été remis au complexe scolaire Tchatchi, situé au camp militaire de la garde républicaine par le service national dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à accompagner la gratuité de l'enseignement primaire et à améliorer les conditions d'études des élèves le commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo qui a procédé à la remise de ces bancs et pépitres a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Jusale Etoko nous en parle. Ces bancs et pépitres et 4 sont au total remis par le commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo Kaboui dans ce complet scolaire regroupant le lycée Tchatchi l'Institut technique industriel et professionnel Tchatchi ainsi que l'école primaire 1 et 2 Tchatchi et l'œuvre des jeunes bâtisseurs de la nation appelée Yer Koulouna transformée et reconvertie après une formation appropriée au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakasissi. Le grand état est activé à au fait des études de lycée Pécassi nous ne pouvons obtenir cet événement C'est dans le cadre de la gratuité décrétée par le chef de l'état commandant suprême de la PNC de service national que l'ordre a été donné au service national pour contribuer à l'amélioration d'accueil et d'études des élèves a dit le général-major Kassou Gokabouik. Hier, cette école a fait l'objet de la visite du commandant suprême chef de l'état commandant suprême de Faux-en-Mes et tout de suite après sa visite les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat les bancs soient mis à la discussion de cette école parce que sûrement après sa visite il a constaté qu'il y avait un besoin en banc et nous nous sommes là c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême et voilà le banc vient d'être mis à la disposition et à la disposition des écoles qui sont dans cet ensemble. Nous avons un atelier de menuiserie en séné c'est un atelier qui travaille si je peux dire chaque jour nous avons deux bancs qui sont produits régulièrement surtout que les associations sont données et voilà les ordres ont été exécutées aujourd'hui c'est pour le plan Tchatch dans le même ordre d'idée les associations sont données pour que les écoles publiques qui sont en colonne soit équipées aussi en bas le commandant du service national d'exhorter les bénéficiaires à en faire bon usage réceptionnant ces bons pupitres le préfet de l'EP1 et de Tchatchi qui a remercié le chef de l'état à travers le service national a sollicité outre ces bons la vente des farines de maïs aux enseignants aussi la construction de deux bâtiments de classe pour chaque dégré à savoir primaire et secondaire cette oeuvre va sans doute permettre à nos élèves de manière pérenne à réaliser la volonté du chef de l'état sur la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo notre pays représentant les élèves Moissi Tekitoume a lui aussi remercié le chef de l'état à travers le commandant du service national le général-major Kassoumo Kaboui pour ce geste louable espérons que ce geste n'est pas le dernier et sollicitant la construction des bâtiments de 19 places pour notre bonne condition d'accès aux enseignements de qualité que Dieu tout-puissant vous bénisse qui vous accorde une longue vie pour continuer les bonnes aires au développement de ce terrain et d'actif de notre pays en sport une année après sa construction le gymnase de tennis de table au contexte Tata Raphael a été remis provisoirement à l'agence congolaise des grands travaux par la société New Sotem Sarl autre détail avec Jean-Claude Mouamba Mardi 17 septembre 2024 c'est la date choisie par l'entreprise New Sotem Sarl pour organiser la remise provisoire du gymnase des tennis des tables construites dans les cadres du 9e jeu de la francophonie au gouvernement congolais ici représenté par l'agence congolaise des grands travaux la visite commence par l'air de jeu en passant par tous les compartiments notamment les bureaux les salons VIP les vestiaires les latrines la salle des contrôles anti-dopage l'infirmerie la billetterie pour chuter au chapiteau Gilbert Sizungou DG des New Sotem Sarl revient ici sur les raisons qui ont motivé cette livraison c'est une responsabilité contractuelle dont tout contractant se doit de s'acquitter et après les jeux comme toute réception technique vous avez des petites failles et corrections qu'on devait faire et il appartient à l'entreprise il est responsable de l'entreprise de s'acquitter de ces droits nous avons signé notre contrat en tant que New Sotem c'était à l'époque de fin ADG paix à son âme ingénieur Patrick Mouchambouka étant la première entreprise parmi une dizaine qui ont exécuté les travaux New Sotem Sarl par les biais de son DG interpelle l'état congolais à honorer également ses engagements dans le cadre de ce projet tennis de table aussi de francophonie aussi l'Etoile nous doit encore de l'argent beaucoup d'argent mais ça ne nous a pas empêché de le faire on ne peut pas rester avec les ouvrages alors qu'on a fini nous sommes en attente de la bonne foi et de la bonne volonté du gouvernement nos factures sont toujours au ministère de finances qui attendent des êtres pays et nous attendons mais nous nous le rendons derrière l'ouvrage nous nous terminons et par soutien aux initiatives actions du chef de l'état Antoine Félix Chilombo qui je sais nous aussi apprécient notre bonne foi après le stade Tata Raphaël les rendez-vous est donc pris dans les 24 heures qui suivent pour les mêmes exercices au stade Bouga Bouga de Baroumbou et au stade des martyrs où la news au thème SRL a acheté ses travaux Et voilà c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévisions merci à vous tous de l'avoir suivi